... La plaque numéro 30 qui mène la danse devant le 0-12, il s'agit de Yannis Sain, à ce père de Montbeignan qui occupe la première place, en deuxième position, ronde le pilote de Blumsheng, Niko Rostrefer, avec la plaque numéro 0-12, et c'est Clorifadet, musulme de Genève, il fera la troisième place de cette 1-6 cadet, un et deux. Alors on est parti avec la finale, les cadets 1 et 2, le coup de jour, pour avoir vu la finale, c'est la finale, mais maintenant, il y a très bien les ballons, c'est la finale, pour le final, celui de Blumsheng, la plaque numéro 0-22, la plaque numéro 16, Luc Abarone, oui, il fait Blumsheng, mais c'est Luc Abarone qui occupe la première place, à la troisième droite, en second position, sur sa place de revenir, avec une nuit de lancée, on va retrouver Ben Werner, pilote de Volkettfield, derrière sa campagne de revenir encore, avec bien sûr Matisse Trévény, Luc Abarone et Chichan, mais la petite fois, en cette finale 2, sera bien, pour un côté de Bob Elké Renner, la revue, Ben Werner est revenu, sur Luc Abarone et Chichan, quand on finit pour débarquer la gilet 2 premiers de cette finale, voilà, l'un de l'État qui vient de s'adresser, Zylons-Lémy, ou Sébastien Corpich, avantage à Sébastien Corpich, qui partait extrêmement fort, Zylons-Lémy, va tenter maintenant de l'envoler, et être en plus partenaires, la première éloque, toujours Sébastien Corpich, ma conscience, Zylons-Lémy, qui est extrêmement proche de la moitié de l'Égliseur, et qui m'a peut-être déjà combatté l'intérieur d'un autre deuxième image, voilà, ça passe pour Zylons-Lémy, le plus d'autres de 30, à penser, le plus d'autres de jeunelles, Zylons-Lémy, si on l'a mis en tête, et d'activer la vitroir de cette romaine, dans la catégorie des cadets 1 et 2, Sébastien Corpich, qui revient en commun dans les dernières images de droite, et il revient sur la ligne de l'Égliseur de Fabri-Croix, de Zylons-Lémy, et tout le monde, Zylons-Lémy, il y aura soudain.